Bonjour à tous et à toutes c'est Morgane et donc on se retrouve à nouveau pour parler de la mise à jour 1.1.2 de Destiny donc je vous avais parlé de l'interface et des paramètres avec ma petite découverte en live à la tour il y en a qui n'ont pas très bien compris d'ailleurs je m'étais peut-être mal exprimée je ne l'avais pas assez renforcée je ne parlais bien sûr que des améliorations au niveau de l'interface des paramètres mais j'étais bien sûr au courant des améliorations au niveau du pvp et des activités je sais qu'il ya par exemple des fois des abonnés qui viennent justement c'est gentil ils viennent me donner des news mais qui sont dans la patch note faut bien imaginer que moi étant youtubeuse avec un fort pourcentage de vidéos destiny bien sûr dès qu'il ya une patch note je vais directement dessus je suis au courant de l'info au même moment que vous si ce n'est avant puisque j'attends ça avec impatience donc donc ces genres d'informations c'est pas la peine bien sûr de me les communiquer ou de me demander si je suis au courant qu'ici un jukebox ou des choses comme ça bien sûr je suis au courant d'autant plus que si je ratais quelque chose je suis également plusieurs sites américains plusieurs comptes twitter américains donc il n'y a pas de raison que je rate ce genre de choses mais bien sûr si vous avez un quelque chose que vous pensez être une excuse n'hésitez pas à m'en faire part ou si vous posez une question justement sur une modification et donc là on va parler des activités ça va être le thème de cette vidéo on va commencer par les raids donc au niveau d'athéon tout d'abord on a tout d'abord une petite correction il y avait une notif qui restait affichée soi disant moi j'ai jamais eu ça donc ça c'est corrigé la relique les attaques de mêlée de la relique ont normalement mieux fonctionné sur le minotaure le passage des téléports des portails va normalement mieux téléporter les joueurs il serait temps parce que c'est vrai que ça c'est le genre de bug vraiment agaçant quand on fait tout correctement et qu'on se fait pas téléporter et que ça conduit à l'échec sur sur athéon c'est vraiment dommage et dernier petit correctif au niveau de la bulle de protection de la relique vous savez quand vous êtes face à athéon par exemple des fois vous prenez des dégâts de zone vous demander ce qui se passe en général on accuse le porteur de relique de pas avoir maintenu sa gâchette et d'être un peu fatigué mais donc il s'avérait qu'il y avait vraiment un problème et donc normalement c'est corrigé donc c'est plutôt une bonne nouvelle tous et tous et tous et tous ces correctifs je trouve ça un peu dommage que ça arrive que là parce qu'à théon ça fait un bout de temps qu'il est là mais bon mieux vaut tard que jamais et puis à les nouveaux joueurs bien sûr faut pas les oublier ensuite on passe à cropta donc premier correctif qui est aussi essentiel l'épée ne va plus disparaître comme par magie quand on tue un porteur d'épée ça fait bien plaisir parce qu'en général dans ce cas vous ne recommencez pas si on perd une épée dès le début on est déjà mal parti et ça arrive et le pire c'est quand ça arrive bien sûr sur une tentative de solo c'est la pire des choses donc normalement ça c'est corrigé c'est plutôt une bonne nouvelle l'épée également va durer 30 secondes à partir du moment où on la prend donc ça c'est plutôt positif c'est à dire ça va être ça va faciliter normalement les choses puisque avant il ya à mon avis le compteur commençait dès que l'épée tombe au sol je pense je peux me tromper mais donc là on est sur sur du 30 secondes dès qu'on prend l'épée quoi qu'il arrive et également cropta qui devrait ne pas frapper le porteur d'épée ou toute autre personne présente dans sa portée avant d'être totalement debout c'est comme ça que j'ai compris la phrase donc normalement il devrait attendre c'est vrai qu'avant des fois on appelait ça on disait il se relève très vite mais en fait en fait il était à moitié à moitié à genoux à moitié debout et il frappait directement et c'était un petit peu dommage donc que des améliorations finalement également et là pour le coup c'était une information pertinente donnée par un abonné ça a été corrigé sur ps3 le fait qu'on pouvait faire tomber cropta dès qu'il était debout on pouvait à nouveau le remettre à genoux vous savez ce qui faisait bien sûr que certaines personnes sur ps3 ne comprenaient pas les joueurs des autres plateformes et leur disait mais c'est trop simple cropta nous fait on fait tomber en une épée mais bien sûr puisque ça facilité grandement les choses de pouvoir l'enchaîner aussi rapidement donc maintenant c'est comme sur toutes les autres plateformes son bouclier vous savez une fois qu'il est debout il y a une petite phase pendant laquelle il est orangé et on ne peut pas tirer dessus tout du moins on peut lui tirer dessus mais ça ne fait pas de dégâts à son bouclier il y a quelques secondes pendant lesquelles on peut pas le remettre à genoux donc ça me paraissait logique d'ailleurs que ce soit uniformisé sur les consoles donc c'est une bonne nouvelle notamment même pour les tentatives de record ou autre c'était un petit peu embêtant de devoir distinguer les plateformes donc ça c'est corrigé ensuite au niveau des assos donc on a une modification sur valustar quand je vous avais expliqué qu'ils avaient vu au niveau des statistiques que c'était l'assaut qui prenait le plus de temps et qui prenait beaucoup plus de temps que les autres assos et que c'était donc pas normal moi dès que je le voyais en rock je partais c'est mort je fais pas un valustar que c'est pas la peine c'est beaucoup trop long et beaucoup trop inintéressant et donc ils ont essayé d'améliorer ça bien sûr donc ils ont diminué la force de valustar de 33% donc j'imagine que quand ils disent force c'est les dégâts qu'il fait j'en suis pas sûr j'aimerais bien que ce soit aussi sa vie mais bon on verra bien ce que ça donne en jeu à tester et également ils ont diminué le nombre d'ennemis jaunes qui apparaissent dans l'arène enfin de major ennemis donc je pense les ennemis jaunes dans la même optique au niveau de la mission sur la ville en sablée qu'on a parfois en mission du jour d'ailleurs ils ont ils ont diminué la puissance de du bouclier vous savez l'attaque au bouclier des pions cette attaque et cryo qui vous envoie donc normalement ça ça a été diminué on est censé avoir moins d'options jaunes dans la même idée que sur valustar donc voilà donc j'en ai fini avec ces petites modifications sur les activités de destiny je sais qu'il ya beaucoup de choses en pvp on en avait déjà beaucoup parlé avant la sortie de la mise à jour je verrai si j'ai le temps de vous faire quelque chose de correct là dessus ça prend un peu plus de temps parce qu'il ya vraiment eu beaucoup de modifs donc voilà si vous testez valustar qu'hésitez pas à donner vos retours en commentaire et on se retrouve comme d'habitude sur la chaîne et sur le stream